merci gloire à dieu les champions inarrêtables je dis gloire à dieu ce matin déjà nous avons beaucoup entendu et de très bonnes choses qu'on a injecté dans nos vies mais maintenant ce que je vais simplement faire je vais juste tout rassembler si je pouvais tenir votre main parce que je suis en voyage et dans ce voyage je suis inarrêtable et je dis donne moi ta main où es-tu et je te saisis la main et je dis suis les pas 1 2 3 et quand tu continue à suivre que je continue à tenir ta main tu arriveras là-bas j'arriverai à destination et tu arriveras destination au nom de jésus nous accueillons ta présence ce matin fils seigneur jésus roi des rois seigneur des seigneurs créateur des champions nous t'accueillons ce matin saint-esprit celui qui inspire celui qui aspire pour atteindre nos désirs nous te souhaitons la bienvenue dans chaque vie ce matin au nom de jésus tiens chacun pas la main grand chacun imparable et amène nous là bas merci seigneur au nom de jésus nous prions que dieu bénisse vous asseoir aujourd'hui je vous parle d'un certain nombre de choses et je vous parle de prendre un zéro pour donner un héros je parle un certain nombre de choses je parle de ceux qui ont échoué qui se lèvent là bas et atteindre le lieu le plus élevé dans la vie mais le titre est le championnat à tous les niveaux rendu facile le championnat à tous les niveaux le niveau du primaire le niveau du secondaire le niveau du tertiaire le niveau où nous allons au delà des collèges des universités et le niveau d'être jeune adulte à tous les niveaux le championnat à ton niveau rendu facile je vais commencer avec deux personnes qui sont devenus plus de plus en plus grand en premier chronique au chapitre 11 je vous lis là à partir du verset 9 en chronique 11 9 David devenait de plus en plus grand et les terrains des armées étaient avec lui en privé en public en tant que garçon berger en tant que roi les terrains des armées de toute puissance le seigneur qui contrôle l'armée du ciel sur la terre l'éternel des armées l'éternel sous l'autorité duquel et la souveraineté duquel même les philistins se retrouvent l'éternel des armées qui contrôle tout ce qui arrive à gauche à droite le positif le négatif tout ce qui arrive tout ce qui se retrouve sous l'autorité la puissance et qui se retrouve sous la protection du seigneur de l'éternel des armées il était avec lui et il sera avec toi et lorsqu'il est avec toi à tout moment partout dans toutes les situations tu deviendras inarrêtable comme champion alors david devenait de plus en plus grand et l'éternel des armées était avec lui la deuxième personne que je vous montre est en esthaine je veux vous lire là le verset 4 esthaine verset 4 kamadoshé était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant parce que cet homme madoshé devenait de plus en plus puissant d'un côté nous avons david et de l'autre côté nous avons mardoshé et l'histoire même si ils sont marchés sur des chemins où personne ne pouvait imaginer qu'ils pouvaient devenir de plus en plus grand mais finalement quelle que soit quelle que soit ton histoire quel que soit ton passé ce jour la marque du ciel est sur ton front et tu iras et tu deviendras de plus en plus grand tu seras de plus en plus fort tu seras de plus en plus élevé de plus en plus meilleur au nom de jésus pour les jeunes que j'entends j'entends les voix et quand je dis quelque chose qu'il faut le amène je veux ce que nous appelons un amène de tonnerre nous allons voir trois choses premièrement nous considérons le chemin déjà tracé pour un bon championnat le chemin déjà tracé que le dieu du ciel a déjà tracé tout ce qu'il me faut faire tout ce qu'il faut faire et commencer au début c'est le chemin que le dieu tout puissant a marqué pour le bon championnat pour devenir le bon championnat deuxièmement la persévérance est-ce qu'on peut trouver ou on persévère nous avons commencé au bas niveau est-ce qu'on pouvait atteindre quelque part sans persévérance on essaie de se lever on tombe est-ce qu'on pourrait atteindre quelque part si nous n'avons pas continuer à tenir à se lever à tomber et finalement nous tenons et nous sommes stables et nous avons commencé à marcher et nous faisons des pas et nous titubons est-ce que nous aurons pu vraiment commencer à marcher continuer à marcher sans la persévérance tout ce que vous faites tout ce sur quoi vous mettez la main tout ce que vous envisagez tout ce que vous planifiez tout ce que vous voulez faire il faut ce mot persévérance la persévérance tout en avançant pour un grand championnat un bon championnat un grand championnat troisième point le modèle est le paradigme du championnat rayonnant championnat rayonnant quelqu'un peut être bon et ne pas rayonner quelqu'un peut être grand et même croissant mais ne pas rayonner mais vous parvenez à un niveau vous parvenez dans une situation où le championnat que vous avez rayonne et les gens peuvent voir la lumière et on peut voir l'encouragement de cela et on peut voir le modèle que vous fixez pour cela parce que vous avez le modèle pour un championnat rayonnant premier élément maintenant le chemin déjà tracé par dieu pour un bon championnat j'ai déjà lu la première chronique au chapitre 11 verset 9 maintenant je viens en psaume 18 35 psaume 18 35 verset 36 lui second tu me donnes le bouclier de ton salut ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté ici David résume tout ce qui est venu du ciel dans le coeur du ciel dans sa vie du ciel dans ses habitudes du ciel tout ce qui est venu du ciel tout ce qui est venu du ciel et qui est venu directement dans sa vie et il rend la gloire à Dieu et il dit Dieu tu es tu es tu me donnes le bouclier de ton salut le salut plusieurs nous tous nous avons entendu dire ce mot nous avons entendu ce mot mais David il dit il y a quelque chose qui est appelé le bouclier de ton salut j'y reviendrai après et si ta droite me soutient je serais tombé je pourrais tomber sans aucune possibilité de me relever je pouvais échouer échouer terriblement je pourrais échouer et échouer permanemment je pourrais avouer je pourrais succomber à tous les défis auxquels j'étais confronté je pouvais être oublié mais il dit il a été sauvé et ta droite me soutient et ta bonté ce qui veut dire tu me corriges quelle bonté tu m'instruis dans la bonté tu me conduis dans ta bonté tu m'inspires dans ta bonté et tu m'accompagnes et je sens ta bonté et ta bonté me rend grand ce qu'il dit dans tout cela il y a certains pas que le dieu tout puissant l'a fait passer et ces pas constituent le chemin pour le bon championnat premièrement dans ce premier pas il y a le salut personnel le salut personnel ce n'est pas un salut familial ce n'est pas un salut dénominationnel ce n'est pas un salut tribal personnel cela te parvient tu as besoin de bouclier du salut qui te protège de Satan le salut qui va te protéger du péché le salut qui va te protéger des attaques sataniques le salut qui va te protéger de la maladie le salut qui va te protéger de la souffrance le salut qui va te protéger de la souffrance le salut ainsi donc la première chose que David a dit à voir c'est le salut personnel comment il a eu il a confessé ses péchés il a demandé le pardon il a dit qu'il est un homme sanguinaire mais qui ne va plus continuer de cette manière et il a reçu le salut lui dit Seigneur bénis l'éternel mon âme et tout ce qui est en moi bénis son sain homme qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies c'est la première chose et c'est ce que vous devez avoir vous devez avoir ce salut afin que quand vous avancez toutes les vicissitudes de la vie les défis de la vie qui peut essayer de vous barrer la route et de vous arrêter le salut sera un bouclier le bouclier de ton salut deuxièmement les études profitables les études profitables vous voyez le Seigneur a tellement fait la terre que le cultivateur ne peut pas moissonner s'il ne sème pas l'éternel nous a donné le monde et tout ce qui est dans le monde tout ce qui est désirable tout ce dont nous avons besoin et nous a donné un cerveau nous a donné des livres et s'il n'y a pas la connexion une bonne connexion connexion quotidienne une connexion ferme entre les livres et le cerveau nous ne pouvons pas réussir mais Dieu merci tu as un bon cerveau j'ai un bon cerveau et ton cerveau ne va pas décroître dans sa valeur au nom de Jésus et il y aura une bonne connexion une connexion quotidienne entre les livres je ne parle pas des nouvelles je ne parle pas des histoires je parle des livres académiques dans tes études et tu as donc des études profitables David a dit l'éternel le Dieu du ciel a enseigné ses doigts comme il enseignait il a suivi c'est ce que nous devons premièrement nous avons le salut personnel deuxièmement nous avons les études profitables ensuite nous avons le succès planifié le succès planifié vous savez il y a plusieurs chemins dans notre qui vont par ci qui vont par là vous devez détenir votre destination alors de vous engailler sur un chemin donné quelqu'un se retrouve sur la voie et vous demande où vas-tu ? il dit bon vraiment j'ai oublié j'ai vu que cette nouvelle route là cette autoroute là elle est tellement jolie et je veux conduire dessus bon la vie ne marche pas de cette manière il y a plusieurs routes pour atteindre ta destination tu dois planifier cela je vais là-bas je vais là-bas je suis destiné au tel endroit et quand tu auras vu là où tu vas tu verras le chemin qui t'amènera là-bas tu planifies cela est-ce que tu as une planification pour ta vie est-ce que tu sais là où tu vas est-ce que tu connais le chemin qui t'amènera là-bas tu peux dépenser toute ton énergie tu peux être en toute vitesse sur un mauvais chemin une mauvaise voie toute l'énergie et la grande vitesse t'amèneront à une mauvaise destination parce que tu n'avais pas une planification qu'est-ce que je vais devenir dans la vie quelles sont les matières qui me conduiront là-bas où est-ce que je serai dans la vie et quelles sont les connexions et qu'est-ce que je sur quoi je dois me concentrer dans la vie et quelle est la vision qui m'amènera là-bas Troisièmement c'est le succès planifié voilà pourquoi il dit dans les Sommes si vous voyez le verset 3 en particulier Somme 1 il dit là-bas et il sera comme un arbre planté près des courants d'eau est-ce que vous remarquez planter la chose ne se revient pas seulement ce n'était pas le vent qu'on a étudié en biologie qui a pris la semence et qui veut la planter là-bas non ça c'est délibérément planté et planifié et il dit il sera celui qui a une vie planifiée une vie déterminée un objectif un but qu'il a dans la vie il sera planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage dont le feuillage ne se flétrit point voyez ceci et tout ce qu'il fait il ne prospère il ne prospère pas dans ce qu'il ne fait pas il n'a pas de bons résultats à l'examen qu'il n'a pas passé il n'obtient pas un bon emploi là où il ne fait pas la demande et là où il ne fait pas l'interview c'est ce qu'il fait qu'est-ce que tu fais chaque jour aujourd'hui je dois faire quelque chose qui me fait avancer vers mon objectif vers mon but et tout ce qu'il fait lui réussit quatrièmement chose c'est les revers bloqués les revers bloqués voyez des gens ils ont des revers dans la vie disons par exemple je voulais aller je voulais juste faire un pas par jour mais je sais qui peut avoir un pas en arrière qu'est-ce que je vais faire je vais faire deux pas en avant délibérément pour que s'il y a un pas en arrière j'aurais toujours un pas un gain d'un pas en avant est-ce que vous écoutez la parabole un chemin est allé chemer et une partie tomba le long du chemin et les oiseaux sont venus et ont tout picoré et l'autre est tombé sur des pierres et n'avait pas de racines et pour cela cela n'a pas pu porter de fruits ensuite l'autre semence est tombée sur des terres d'épines les épines ont grandi et étouffé la semence et ils n'ont pas pu porter de fruits mais on dit et d'autres tombèrent sur une bonne terre et portèrent de fruits trente, soixante et cent qu'est-ce que j'apprends de là je dois regarder tout ce que je fais je dois regarder là où je plante les semences si je vois que chaque fois toute la semence que je planifie les efforts que je fais et je persévère je persévère tout est sur le long du chemin je dois passer au suivant et je vois que c'est sur des terres une terre de pierre il ne doit pas rester là et je dois être engagé à étudier à semer, à travailler je dois voir qu'est-ce que cela génère ensuite voici le quatrième qu'est-ce que je fais je donne plus d'attention à la quatrième terre je donne plus de temps en sement sur la quatrième terre en réalité je prends tout mon temps du chemin du chemin inutile la terre pierreuse la terre d'épine et les quatre segments maintenant je mets tout maintenant sur la bonne terre est-ce que tu le fais dans ta vie est-ce que tu as regardé ta vie ceci ne produit rien mais tu passes du temps dessus l'autre ne produit rien du tout mais je passe du temps ceci aussi semble produit mais à la fin ça ne donne rien tout est desséché alors j'ai vu la terre 4 c'est là où c'est ça qui produit tout ce dont j'ai besoin rassemble tout le temps que tu as tous les efforts que tu as et centre ça sur le quatrième élément alors tu auras ces revers ne vont pas t'empêcher au nom de Jésus voici une étude pratique tu dois regarder ta vie tel domaine je passe beaucoup de temps là-bas qu'est-ce que ça donne comme résultat avec les amis je parle je bavage je bavage qu'est-ce que cela donne à mon examen final je lis toutes ces nouvelles et je passe du temps j'aime luire ça c'est bon mais qu'est-ce que cela donne à ton examen final à la destination au lieu où tu vas voir cinquièmement les propos justes très important les paroles de nos bouches qu'ils sortent de nos pensées ce que nous disons ce que nous disons tu vois tu vois un docteur et il t'a examiné et il dit voici ce que tu as fais attention ce que tu as ah non docteur je n'accepte pas ça c'est Satan qui a le problème et toi tu n'es pas Satan pourquoi tu es venu vers moi fais attention à tes paroles tu parles à un professeur et il dit voici le chemin j'ai passé par ce chemin j'ai fait ceci avant et tu dis enseignant j'ai lu un auteur et il a dit quelque chose de différent et si je le considère comme sage je vais te considérer comme insensé fais attention à ce que tu dis les paroles qui sortent de ta bouche les propos justes dans la vie il y a une manière de parler à tes jeunes frères je ne sais il y a une manière de parler à papa et à maman il y a une manière où tu parles aux amis familier il y a une autre manière de parler à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois alors qu'il a la clé la clé qui te conduira à l'apport du succès dans ça fais attention à tes propos tout dans la vie réfléchis avant de penser mais dites si je le dis de telle manière si je le dis de telle autre manière quel sera le résultat les propos justes sixièmement la fermeté déterminée c'est ce que nous découvrons parmi tous ceux qui ont réussi vous avez entendu parler de Thomas Edison il avait un objectif et c'est ce que je veux avoir je veux illuminer le monde parce qu'en ce moment ils n'avaient pas d'ampoule électrique rien tout ce qu'ils avaient étaient les bougies par ci les bougies par là et même certaines maisons étaient brûlées Thomas Edison avait cet objectif je vais illuminer toute chambre dans chaque maison dans chaque ville dans chaque état dans chaque nation du monde il a échoué il a échoué il a échoué encore échoué encore et quelqu'un est venu vers lui il a dit Thomas Edison depuis il a échoué il a échoué tout cela il dit non je n'échoue pas l'homme a dit mais toutes les expériences que tu as faites rien n'a marché il dit oui j'ai appris 99 moyens qui ne marchent pas maintenant parce que tout cela n'a pas marché il n'a pas vraiment échoué mais j'ai échoué de l'avant maintenant je peux dire je sais ce qu'il faut faire c'est ça dans notre vie la fermeté déterminée il était ferme il l'a fait et il l'a fait encore il l'a fait il l'a fait encore si c'est ce que le Seigneur a créé à faire et si c'est ce qu'il a établi pour toi c'est la fermeté déterminée ah j'ai suivi le bon chemin revient en arrière et suis maintenant le bon chemin et je veux t'annoncer aujourd'hui que tu es un candidat pour le succès septième le service productif le service productif ce pourquoi nous sommes créés c'est de servir ces arbres là-bas les arbres les feuilles vertes ils purifient les les animaux il y a des animaux qui portent les des choses avant que les véhicules et les avions ne viennent tout a un objectif pourquoi vais-tu réussir parce que je vais servir ma nation mieux servir ma nation je vais servir le peuple de Dieu davantage et quand tu comprends que partout tu es même en tant qu'un jeune homme en tant qu'une jeune femme et tu es en train de grandir ce que je connaissais j'utilise ça et c'est pour le service c'est ce service productif qui donne valeur à ta vie et qui t'amène à l'avant il peut le faire elle peut le faire parce que c'est pour ça qu'il voici ce qu'il avait fait c'est le chemin qui nous conduit au bon championnat à cause du salut personnel des études profitables le succès planifié les revêt bloqués les propos justes la fermeté déterminée et maintenant tu auras un enfant tu seras un enfant du productif tu rendras des services et tu serviras ta communauté tu serviras ton établissement tu serviras ton service tu serviras là où tu es et comme ton service est productif alors toi aussi tu seras pour mieux plus élevé plus élevé plus élevé un plus grand Amen au nom de Jésus dans ta vie deuxième point maintenant deuxième point nous considérons la persévérance tout en avançant pour un grand championnat pour un grand championnat maintenant Dieu sait qu'il y a des fardeaux qu'il y a des défis pourquoi est-ce que Dieu n'enlève pas tous ces défis là et il sait qu'il y a un Satan dans le monde au Père Dieu au Père Dieu pourquoi ne pas tuer Satan pour que je puisse avoir la liberté pour avancer faire ce que je veux faire sans aucun obstacle de Satan je sais qu'il y a des moments de défis et des moments de maladies qui vont empêcher mon progrès pourquoi va-t-il permettre à cette situation nous devons comprendre le Seigneur nous a donné les muscles les nerfs la pensée pour nous développer et ce sont les muscles ou bien ce sont les nerfs et tout ce que nous avons en nous qui sera fortifié pour nous amener à atteindre notre destination de champion quand est-ce que cela vient ce qui arrive vient fortifier nos muscles nos nerfs et cela vient fortifier et si toutes ces choses n'étaient pas là et que tu es tenés avec des os de sang de tissu s'il n'y avait rien s'il n'y avait rien s'il n'y avait rien nos muscles nos veines et nos cellules vont toujours est-ce qu'il faut savoir rester à l'étape des bébés si les défis sont venus et les choses qui viennent sur notre chemin ce sont les choses qui nous aident et ton dos n'est pas n'arrive pas à tenir ce défi et tes épaules a porté tous ces défis seigneur hôte ces choses non la prière fortifie pour que ce fardeau je puisse le porter et tu vas toujours réussir au nom de Jésus Esther 9 verset 4 Marduché était grand dans la maison du roi car Marduché était puissant dans la maison du roi et sa renommée serait pendant dans toutes les provinces parce qu'il devinait de plus en plus puissant pourquoi lisons-nous de lui parce que Dieu avait écrit sur lui dans son livre tout ce qui était écrit à l'avance Troisièmement ce que nous faut faire c'est de de monter sur les l'épaule des champions qui nous ont dévancé et comme nous gravissons sur leur épaule nous voir ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait et nous sommes capables Esther 10 13 Esther 13 Car le juif Marduché était le premier après le roi Assyrius considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Il est devenu grand et comme il est devenu grand, non seulement utile, sa famille nucléaire mais utile et de toutes les provinces. Et ce que Dieu veut faire de nous, c'est le championnat dont nous parlons. Quel chemin ? Quel pas Mardoshi a-t-il suivi ? Le champion du monde. Le champion de tes jours. Que Dieu vous bénisse, double amène, triple amène. Maintenant, voyons les pas qu'il a suivi. Premièrement, la conviction d'un champion futur. La conviction d'un champion futur. Montrez-moi un homme, montrez-moi une femme. Qui veut graver la montagne ? Qui veut arriver au sommet de la montagne ? Et c'est là où se trouve sa destinée. Il y a quelque chose que vous trouvez à son sujet. La conviction. Les autres fléchissent. Mais il ne fléchit jamais. Il essaie de le convaincre. Mais il ne fléchit pas. Il essaie de penser, de changer sa pensée. Mais il ne fléchit pas. Le championnat futur est plus grand que les choses qui viennent autour de lui. Quelle conviction as-tu ? Un athlète, il a une conviction. C'est pourquoi il pratique chaque jour. Un ingénieur futur a une conviction. Voilà pourquoi. Il étudie chaque moment. Un docteur futur a une conviction. Et tous les autres camarades de classe ne seront pas des docteurs. Il comprend. Et par conséquent, il ne les copie pas. Il ne fait pas ce qu'ils font. Parce que lui, il est un futur champion. De quelle manière, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur là-bas. De quelle manière te distingues-tu ? Et tu dis, les autres peuvent, mais pas moi. Premièrement, la conviction d'un futur champion. Deuxièmement, la confiance d'un champion ferme. Maintenant, les problèmes sont venus. Parce que Mardoché ne fléchissait pas devant Amand. Et le plan était sérieux. Il voulait le détruire. Sa pensée a été affectée. Son âme a été affectée. Il a crié. Il a pleuré. Mais, pleurer n'est pas le problème. Si tu peux voir ta vision future, pas tes larmes, c'est bon. Verser des larmes n'est pas le problème. La tristesse n'est pas le problème. La souffrance n'est pas le problème. Si tu peux toujours voir ta destinée, ton championnat futur, à travers les larmes, à travers la tristesse et la souffrance, c'est ce que les champions sont. La prochaine fois que tu pleures, ne laisse pas tes larmes effacer ta confiance en Dieu, ta foi en Dieu. Il a dit à Esther, il dit, bon, il y a tant de tristesse et tant de souffrance et Amand a décidé qu'il va tuer tous les juifs. Et tu es là, Esther, aide-nous. Tout d'abord, Esther a donné une excuse. Et il a dit, ne pense pas que tu es sauvé parce que tu es là-bas. Et si tu ne fais rien, l'Éternel apportera la délivrance d'une autre personne, d'une autre source. Cet homme avait la confiance. Ça, c'est la confiance d'un champion ferme. Troisièmement, tu sais, le complot d'un champion furieux défaillant, Amand, était le champion devant le roi. Il était le deuxième en commandement. Il commandait tout. Et tout ce qu'il disait était terminé. Et il... Parce que maintenant, il était furieux. Un champion furieux défaillant. Il a comploté. Même les membres de sa famille ont dit, pourquoi est-ce que tu penses à Mardoché ? Il faut mettre le poteau là et va vers le roi et dit au roi que tu veux pendre Mardoché sur le poteau. Aucun poteau assez fort pour te suspendre parce que tu es le champion futur. Rien de ce qu'ils disent, rien de ce qu'ils font, rien de ce qu'ils complotent n'est assez fort, n'est assez grand pour te pendre ou arrêter nos champions futurs. Dans cet état, dans cette nation, le Seigneur t'a déjà doité. Tu seras un champion. Les complots par-ci, les complots par-là-bas, dans la forêt, dans la brousse, dans la mer, sous la mer, dans le village, n'importe où ils se retrouvent. Tous ces complots, ces comploteurs, à cause de toi, ils sont dispersés au nom de Jésus. Alors, le complot n'a pas pu l'avoir. Vous savez, cet homme, Mardoché, n'avait pas de longs pieds. Il n'avait pas de bons contacts. Le ciel était son contact. Le ciel sera ton contact. Quatrième, c'est la compensation pour un champion fidèle. En ce moment, Aman est allé vers le roi et il voulait demander à notre futu champion qu'il soit pendu. Mais dans la nuit, le roi n'a pas pu dormir. Et parce qu'il n'a pas pu dormir, il a demandé les livres des registrants pour lire cela. Puisque le sommeil l'a échappé. Il y a des moments, tu n'arrives pas à dormir. Et au lieu de rouler par terre là-bas, on te demande pourquoi, pourquoi, pourquoi. Pourquoi ne pas saisir un livre là-bas. Pourquoi ne pas saisir quelque chose là-bas. Et passe le temps à lire. Cette nuit d'insomnie a fait quelque chose de remarquable. Qui te conduira à l'avenir, au championnat futur. Alors le roi a lu et l'a lu sur Mardoché. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie d'un champion. Dieu a fait de lui, il a fait lire ce qu'il devait lire sur Mardoché. Il a été fidèle. Il avait rapporté un cas. Il se demandait, est-ce que cet homme a été honoré, compensé ? Et voici maintenant Amman qui vient. Le roi dit, ah, qui est là-bas ? On a dit que c'est Amman. Ah, qui vient, qui vient, qui vient. Amman. Et le roi, il n'a pas permis de parler premièrement. Dieu ne permettra pas à tes ennemis de parler en premier. Celui qui est venu et qui veut demander ta vie. Qui voulait demander ton avenir. Qui voulait réclamer ta destruction. Dieu va fermer leur bouche. Ils ne parleront pas premièrement. Mais le roi parlera pour toi. Il a dit, le roi parlera pour toi. Amman dit-moi. L'homme que Dieu veut honorer. Qu'est-ce que je dois faire à cet homme ? Lisez tout le livre d'Esther quand vous serez à la maison. Tout seul. Amman a dit, l'homme que tu veux honorer. Il pensait que de lui on parlait. Il voulait voler l'honneur appartenant à Mardoché. Personne ne va voler ton honneur. Il a dit, bon. Prenez les vêtements royaux. Habillez-le. La meilleure chose qu'il souhaitait pour lui-même. Il a dit ça au roi. Le roi dit, d'accord. 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 Prends Mardoché. Mets-le sur le cheval que je conduis. Couvre-le des habits royaux. Voici l'homme que Dieu décide d'honorer. Il devait le faire. Ta compensation vient. Ce qu'il avait fait par le passé, qui était enregistré, et lui ne s'en rappelait plus, viendra pour sa recommandation. Les bonnes choses que tu as faites par le passé, viendront pour en souvenir. Le bon rôle que tu as joué avant, en préservant la vie, le progrès, la promotion du royaume et du roi, tout reviendra en souvenir pour toi au nom de Jésus. Cinquièmement, la condamnation d'un ancien champion déchu. La condamnation maintenant à Man, précipité et reparti à la maison. Et il a dit à sa femme. Et il a dit à tous ses compagnons. Et ils ont dit, regardez, ce que je suis devenu aujourd'hui. Condamné. Condamné. Pendant que nous avons confiance en Christ, votre condamnation est ôtée. Il n'avait pas confiance en Christ. Il voulait détruire les juifs, le peuple qui allait produire le Messie. Il a eu la condamnation sixièmement. Et c'est la compagnie d'un champion privilégié. La compagnie d'un champion privilégié. Plusieurs ont vu ce qui était arrivé à Mardoché. Comment Dieu l'a élevé. Ils ont dit, ça c'est le type de Dieu que je veux servir. Et je vous assure, vous avez entendu notre paneliste. Ceux qui ont répondu aux questions. Vous avez entendu leurs qualifications. Dieu les a promus. Tu seras le compagnon au nom de Jésus. Et vous voyez ce qui se passe. La puissance de Dieu manifestée. Tu seras mes compagnons au nom de Jésus. Et comme je vais, vous allez suivre et vous allez marcher. Comme je grandis, vous allez suivre et grandir. Comme je rayonne, vous allez suivre et rayonner au nom de Jésus. Mais vous devez vous rapprocher. Vous devez vous rapprocher. Regardez ce que je fais. Regardez ce que j'ai fait. Regardez comment je le fais. Et vous allez monter sur mes épaules. Spirituellement. Et vous verrez plus loin que moi au nom de Jésus. Septième, c'est la confirmation du champion le plus important. La confirmation du champion le plus important. Il est devenu plus grand. Plus grand. Plus élevé. Plus fort. Et plus fort. Meilleur et meilleur. Ma douche est partie. Et Dieu m'a dit de vous donner ça dans votre vie là-bas. Ça va vous arriver. J'accepte. Je crois. Je confesse. C'est pour moi. Le Seigneur du ciel le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Il y a de cela quelques années. Personne ne connaissait mon nom. Maintenant. Peut-être aujourd'hui. Personne ne connaît ton nom. Dans quelques jours. Dans quelques mois. Dans quelques années. Nous verrons ton nom. Écrit. Sur. Au ciel. Troisième point maintenant. Troisième point. Nous parlons. Le modèle. Le paradigme. Du championnat. Du championnat. Rayonnant. Le modèle. Et le paradigme. Du championnat. Rayonnant. Romain. Au chapitre 8. Verset 37. Romain. Au chapitre 8. Verset 37. Romain. Au chapitre 8. Cœur. Par celui qui nous a aimé. Dieu t'aime. Le ciel t'aime. Christ t'aime. Le Saint Esprit t'aime. Les promesses de Dieu. Elles sont l'expression. De l'amour de Dieu pour toi. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Moi. Dieu m'aime. Et il va te manifester cet amour de façon pratique. Tu atteindras l'audio établi pour toi. Personne ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Ce champion inarrêtable est devant moi aujourd'hui. Et je te vois. Et dans quelques années. Ce sera fait au nom de Jésus. En ligne. Regardez-moi ici. Des champions inarrêtables en ligne. Je me réjouis avec vous. Les jours que nous vivons. Sont des jours glorieux. Et Dieu va. Dieu fera de toi un champion rayonnant au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Nous parlons de modèle. Nous parlons de paradigme. Qui sont ces gens-là? Les personnalités. Que Dieu nous a donné. Et ils sont des modèles. Pour un championnat. Premièrement. Il y a Caleb. La foi. La confession positive de Caleb. Ca c'est le commencement. De ce mot champion. Quand les autres ont dit. Nous ne pouvons pas. Et ils disent. Nous ne pourrons pas. Et ils ont dit. Qu'il y a des géants. Dans le pays. Caleb a dit. Nous sommes plus que capables. De vaincre. Vous savez. Il y a quelque chose. Que vous appelez. Le soliloque. Ce que vous dites. A tout moment. Dans votre pensée. C'est ce que votre pensée. Va accepter. Si vous dites. Oh. Je ne peux pas. Mathématiques. Je ne peux pas. La science. Je ne peux pas. L'ingénierie. Je ne peux pas. Telle matière. Je ne peux pas. Telle matière. Celui là. Oh. J'ai entendu. Celui avant. Je ne peux pas. M'asseoir cette chaise. Ce n'est pas pour moi. Changez ça. Caleb a dit. Nous sommes. Plus que capables. De vaincre. Et la première chose. Dans nos vies. C'est la confession positive. Nous avons. La consécration. Dans la prière. De Anne. La prière. Dans la consécration. De Anne. Seigneur. J'ai besoin d'un fils. Pas pour moi-même. Pas pour ma famille. J'ai besoin d'un fils. Pour la nation. Je le donnerai comme don à toi. Et tu vas l'utiliser pour la nation. Que ta consécration aille au-delà. Seigneur. J'ai besoin d'eau. Je veux boire. J'ai besoin à manger. Je veux des habits. Je veux porter. J'ai besoin. J'ai besoin. Non. Que ta prière. Que ta consécration. Aille au-delà. De. Ta vie privée. Et que ce soit une consécration. dans la prière. Seigneur. Si tu me donnes ceci. Je vais enseigner aux jeunes. Je vais relever ceux qui sont foulés au pied. Je vais arroser le désert. Je vais pourvoir ceux qui n'ont pas les moyens. La consécration dans la prière. La consécration dans la prière. Le A. C. L'engagement prompt d'Abraham. L'engagement prompt d'Abraham. Abraham, me voici. Prends ce fils. Ton fils. Ton fils unique. Que tu aimes. Et sacrifie-le. Pour moi. Quel type de commandement ça? Le commandement est. Le commandement est. Donne. Le commandement est. Offre-le à moi. Et il a offert. Un Isaac. A Dieu. Pour qu'il devienne le père. De plusieurs nations. La semence que tu sèmes. Pas confiance à Dieu. Pas la consécration à Dieu. La seule chose. La seule vie que tu mènes. Que tu donnes au Seigneur. Le Seigneur va multiplier cela. Voilà pourquoi. Tu avais besoin d'Isaac mort. Non. Il voulait qu'il soit vivant. Il avait déjà. L'agneau. Le sacrifice. Il dit. Donne-moi. Et tu te donnerais des millions. Donne-moi un seul. Et tu te donnerais des millions. Donne-moi un dans cette génération. Et tu te donnerais des millions. Dans toutes les générations. Dans toutes les dispensations. Quand nous parlons des champions. L'engagement prompt d'Abraham. M. Et Moïse. La considération prudente de Moïse. La considération prudente de Moïse. Moïse devait être le fils de la fille de Pharaon. En ce moment-là. Aucune partie de la Bible n'a été écrite. En ce moment. Il n'y avait pas l'eau du rocher. Il n'y avait pas de nourriture du ciel pour qui que ce soit. Moïse n'a pas vu ça. Il a dit. Je donne ceci maintenant. Ce qu'il voulait donner c'était une bonne position. J'abandonne ceci. Parce que. Je regarde Christ à l'avenir. Et je veux partager. Dans les souffrances de Christ. Alors pas la foi. Moïse. Devenu grand. Refusant. D'appeler le fils de la fille de Pharaon. Il a accepté l'appel de Dieu. Il a accepté l'appel de Dieu dans ta vie. Dieu planifie quelque chose. Pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Le fait que tu sois venu là aujourd'hui. Et tu es resté là-bas dans le soleil. Et tu as tout laissé derrière. Tu as fait un bon choix. Ce bon choix. Le ciel va te rembourser pour ça. Les bénitions auxquelles tu n'as jamais pensé. Les bénitions que tu n'as jamais rêvé avoir. Viendront sur ta vie au nom de Jésus. Ainsi. Il a conduit les enfants d'Israël. Et Dieu a accompli des miracles à travers lui. L'eau est sortie du rocher. La manne est descendue du ciel. Les amalécites étaient tous des filles balayées. Non seulement ça. Dieu lui a donné. L'inspiration. La révélation. Pour écrire. Genèse. Exode. Lévitique. Nombre. Détéronome. Et il a été utile. Une partie de la Bible. Pour le reste du monde. Dans plusieurs siècles. La seule chose que tu abandonnes. Pour la gloire de Dieu. Le Seigneur va multiplier cela. La bénédiction. De cela dans ta vie au nom de Jésus. Le P. C'est la conscience pénitente de Pierre. Parfois. Que quelqu'un a fait quelque chose. Que même tu as enregistré. Les gens voient cela. Ce à quoi ils pensent. Au pied. Je ne peux pas être un dirigeant. Je ne peux plus être un dirigeant. Je ne peux plus prêcher. Pour que des multitudes soient converties. Je ne peux plus accomplir des miracles. Et mon homme va guérir les malades. Il a tout gâché. Le Seigneur va te pardonner. Il a pardonné Pierre. Il va te pardonner. Il a changé sa vie. Il va changer aussi ta vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il n'a même pas écouté un serment. Jean n'est pas venu me dire. Pierre. Regarde ce que tu as fait. Jésus a juste regardé. Il l'a vu. Il a pleuré. Il a été pardonné. Tu es pardonné. Je dis. Tu es pardonné. Toute la culpabilité. La honte. Efface tout cela de ta vie. Au nom de Jésus. Il avait une conscience pénitente. La culture persévérante d'Isaac. Quand vous lisez Genèse 26. il a cru d'un puits l'ennemi est venu fermer ça j'étais de sable dedans il appartient qu'on appuisez notre puits ils ont arrêté cela pas de problème il allait encore là là continue à croiser mon frère ma soeur mon fils ma fille là bas le monde est rempli de ceux qui versent du sable dans le puits que tu as creusé mais n'abandonne pas ce n'est pas encore la fin de l'histoire de ta vie elle cela quelques années je suis désolé de vous dire ça vous étiez en classe je vois encore le visage de l'enseignant je me rappelle son nom il était dans sa classe il n'avait pas mentionné la matière et on a soumis les papiers et quand ils ont corrigé les copies il a mis un grand cercle il a mis un point d'interrogation sur mon papier comment est ce que vous appelez ça j'ai dit quand vous faites un gros cercle et vous mettez un point d'interrogation dedans vous appelez ça comment et zéro c'est ce que j'ai eu mais aujourd'hui je ne reçois plus de zéro je dis aujourd'hui je ne reçois plus de zéro ta vie zéro est passé et à partir d'aujourd'hui un héros où est-il la barre un héros le seigneur le confirme dans ta vie au nom de jésus quand je parle de mes échecs du passé zéro zéro 20% les gens n'arrivent pas croire parce que quand vous devenez un héros tous les zéros de votre vie sont oubliés et à partir de ce jour tous les zéros de votre vie sont oubliés au nom de jésus Isaac a cultivé et Dieu lui a donné 100% Abdias le courage pratique d'Abdias Achab et Jézabel persécutaient les prophètes de Dieu Jézabel les tuait Abdias a caché sang dans le royaume d'Achab de Jézabel et il les a nourris deux fois chaque jour le courage pratique d'Abdias le champion dans la vie doit avoir le courage pratique quand il semble que rien ne marche et que personne ne nous suit quand il semble que tout est sombre et que tout sera sombre quelqu'un se lève et il dit je vais manifester le courage le courage pratique c'est ça qui fait des champions haine la constance déterminée de Néhémie il devait bâtir les murailles de protection autour de la ville de Dieu Tobias dit qu'est-ce qu'il fait Sambala dit qu'est-ce qu'il fait il dit elle on passe par là tout va s'effondrer vous devez pouvoir supporter les ridicules les moqueries les noms qu'on vous donne si vous voulez être un champion ils vont vous minimiser il y aura des maux terribles négatifs contre votre vie mais vous êtes consistant et vous demeurez consistant c'est comme ça vous devenez un champion imparable S c'est la la purité de caractère de Samuel il a vécu au milieu de la corruption du mal de la vie pécheur mais il a pris la décision ça ce n'est pas pour moi tu vois le chien qui mange de vos messieurs mais ce n'est pas pour moi tu vois le porc qui roule dans la boue c'est quand tu fais ton choix et tu te dis toutes les souillures les choses que les gens font comme les chiens ce n'est pas pour moi c'est quand tu vis comme Samuel et quand tu te dis un caractère pur tu es sur ton chemin pour être champion H c'est Ezekias Ezekias la confiance la confiance personnelle d'Ezekias il était tombé malade il était malade jusqu'à la mort je dois vous expliquer quelque chose la maladie vient pratiquement à tout le monde quand la maladie vient à quelqu'un qui n'a pas de vision la maladie là-bas quand la maladie vient pour quelqu'un qui n'a pas d'objectif dans la vie la maladie là-bas et quand la maladie vient à quelqu'un qui a de vision qui sait qui n'a pas atteint le sommet et qui sait que j'arriverai là-bas il dira non à la maladie je vous ai raté là-bas la maladie a des oreilles et elle peut entendre quand la maladie vient vous êtes découragé vous êtes abattu pas d'espoir plus de vision pas de motivation pas de passion rien que vous visez et la maladie vient vous dites oui qu'est-ce que je fais même ici cette souffrance là-bas beaucoup maladie faire de ton mieux fait ton pire la maladie a des oreilles mais ezekias il a dit maladie il y a encore un objectif j'ai un sommet j'ai une oeuvre à faire maladie tu as des oreilles je dis non quelqu'un dit non quelqu'un dit non tu vas à l'examen tu t'es préparé et tu sais que c'est un examen remarquable et c'est en ce moment là tu te réveilles le matin et la maladie frappe à ta porte je dis quel est ton nom qu'est-ce que tu fais ici je vais à un examen pour lequel je me suis préparé et je vise le sommet est-ce que tu vises deuxième rang là-bas qu'est-ce que tu vises je vise la première place maladie je dis non elle va partir ezekias se tourna vers le mur il ne va pas regarder Esaïe quelle histoire j'entends je ne suis pas prêt à partir et je dis je confirme j'affirme ta parole tu ne mourras pas avant cet examen tu ne mourras pas au cours de cet examen tu ne mourras pas après cet examen tu ne mourras pas avant cette promotion tu ne mourras pas après cette promotion tu ne mourras pas avant cette exaltation tu ne mourras pas après cette exaltation tu ne mourras pas et Dieu dit Ezekiel, je sais que tu demandes la guérison, je te donne 15 années complémentaires, 15 ans, 15 ans, combien de jours sont dedans, Dieu a multiplié ta vie, des choses que je pourrais faire, je n'ai pas pu faire ça, j'ai été négligent, je m'amusais, mais maintenant, je te donne la force complémentaire, des années complémentaires, et tu le feras au nom de Jésus, Esaïe, la conviction pénétrante d'Esaïe, moi et mes enfants, que l'éternel nous a donné, nous sommes pour des signes et des présages en Israël, dans la nation, moi et mes enfants, que Dieu m'a donné, où sont-ils, nous sommes pour des signes et des présages, dans ce pays, au nom de Jésus, de bonnes choses seront écrites sur toi, de bonnes choses seront dites à ton sujet, les signes et les prodiges vont t'accompagner dans ta vie au nom de Jésus, le championnat, le P, c'est la conscience persuasive de Paul, cela avait dit quelqu'un qui marche avec toute sa pensée, tout son cœur, toute sa vie, tout ce qu'il devait faire, il a tout mis dedans, et à partir d'aujourd'hui, tu auras la conscience, tu seras persuasif, et ta vie sera ôtée de n'importe quoi, et tu seras une personne, un pionnier, un grand succès au nom de Jésus, championnat, faire pour le championnat, affermé pour le championnat, le Seigneur te conduira du niveau zéro au niveau des héros, où es-tu, nous allons prier, ça ne va pas prendre assez de temps comme nous prions, le Seigneur va l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus, tout ce que tu trouvais de difficile, impossible avant, maintenant, c'est facile et possible, dans ma vie, possibilité, dans ma vie, championnat, dans ma vie, l'héroïsme, le succès, où es-tu là-bas, j'entends ta voix, mais je veux te voir, que Dieu te bénisse, mets-toi debout là-bas, debout, debout, et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, commence par le salut personnel, et c'est très facile, personnel, je me donne à toi Seigneur, Seigneur Jésus, tu t'es livré pour moi, tu as payé le prix pour moi, tu as ôté mes péchés, voici l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, et te voici, et remets-lui tous ses péchés, et immédiatement, quand tu le fais, tu les recevras, il va les accepter, et il te donnera sa vie, la nouvelle vie, sauvé, pardonné, converti, dis Seigneur merci, Seigneur je te remercie, je reçois ton salut, je reçois ton pardon, je reçois ta nouvelle vie, merci Seigneur, c'est fait, fais ça la maladie dans ton corps, dans ta vie, remets ta maladie au Seigneur, ta maladie, remets-la au Seigneur, elle n'est plus pour toi, j'ai dit la maladie n'est plus pour toi, remets-la au Seigneur, Seigneur je te remercie, dis-le, Seigneur je te remercie, tu ôtes ma maladie, si à l'échec, dans ta vie, dans ta vie morale, dans ta vie académique, dans ta vie professionnelle, Christ est là, remets l'échec au Seigneur, fais-le, dis Seigneur, je te remets mes échecs, donne-moi ton succès, et il le fait maintenant, merci Seigneur, tu as ôté mes échecs, dis-le, merci Seigneur, tu as ôté mon échec, maintenant, tu es à préparer pour le championnat, je suis apprêté pour devenir champion, lève ta main, Père, nous t'aimons, nous te remercions, tu ne considères personne si bas, que tu ne peux plus les lever, et ta bonté est pour tout le monde, tout garçon, toute fille, tout adolescent, tout garçon, toute fille, tout homme, toute femme, tout frère, toute seule, tout membre du royaume, tout ministre dans le royaume, Seigneur, nous venons à toi, nous tous, quel que soit ce qui bloquait la marche en avant des champions, dans n'importe quelle vie, ôte-les au nom de Jésus. La condamnation du péché, ôte-les au nom de Jésus. Le châtiment, ôte-les au nom de Jésus. La maladie, ôte-les au nom de Jésus. Les attaques sataniques, les afflictions, ôte-tout au nom de Jésus. Seigneur, tout échec du passé est du passé. Et la rivière, le fleuve de la grâce de Dieu va les balayer sous le pont au nom de Jésus. Seigneur, pour chacun de nous, la force, pour chacun la puissance, pour chacun le succès, pour chacun la vision, pour chacun une nouvelle passion. Seigneur, je prie que ton peuple, soit, devienne un champion à travers Christ. Et maintenant, chacun peut faire tout ce que tu as établi pour chacun. Comme tu fortifies chacun au nom de Jésus. Plus d'échecs au milieu de nous, ici, aujourd'hui. Personne ne sera plus foulé aux pieds. Élève chacun. Plus élevé. Plus grand. Plus fort. Et à partir de ce jour, conduit chacun au niveau supérieur. Après cela, le niveau supérieur. Après cela, le niveau supérieur. Jusqu'à ce que chacun, dans son domaine, dans sa filière, dans sa profession, dans son appel, devienne champion que tu auras fait de chacun. Manifestation dans chaque vie. Confirmation dans chaque vie. L'opération par l'anxion dans chaque vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.